Alors qu'on prend la position avec un point de 20 secondes à faire au départ, maintenant nous sommes à 10 secondes. Et on va y aller plein gaz pour cette finale consolation. Et là tout le monde est beau, pour le départ c'est pas un problème. Alors Tommy Shannon, lui qui se sort de l'eau. C'est Jean-Sébastien Boyer qui est là. Attention à ces virages. Shannon, tiens bon. Boyer est à ses trousses. Shannon qui passe de belle façon le virage numéro un. C'est Jean-Sébastien Boyer qui tente de remonter, il y a une bagarre en arrière bien sûr. Et cette fois la poule bouillée ne semble pas s'en laisser imposer. La poule bouillée qui donne tout ce qu'elle a. Bien bravo. Attention à ce virage-là, c'est quand même assez dangereux. Oh là là, un ralentissement d'engin pour Tommy Shannon. C'était le fait que Boyer en a pris très large au virage. Oui, la vitesse 98,33 km heure. Bien aujourd'hui avec les systèmes de communication, il y a quelqu'un qui vous dit « Tu peux ralentir un peu, t'as 10 longueurs d'avance. » Mais là, vous voyez qu'il se rapproche. Il se rapproche, alors avec un tour à faire. Mais tout de même, la mécanique de Tommy Shannon, à tout le moins la puissance du moteur, semble supérieure. Mais bon, on ne va pas jurer de rien, surtout avec les virages que l'on connaît. Bien que le vent ne soit pas particulièrement pour cette épreuve. On va voir Boyer qui s'insère à l'intérieur de Charlotte. Là, Boyer qui peut-être manque un peu de vitesse dans le droit. On va augmenter la cadence 105 et 104 km heure de moyenne pour les meneurs. Alors qu'on voit ici Marie-Ève Badière dans sa poule mouillée, elle s'est dit « C'est pas vrai que je vais terminer derrière moi. » « Challenge de recrue en arrière avec Stéphane Joannette dans le breaking point. » Alors Tommy Shannon, lui, qui résiste à tout aux assauts, alors qu'on a sorti le drapeau blanc qui va indiquer, bien sûr, le dernier tour à faire. Ça sera à Boyer de donner le maximum qu'il peut afin de rattraper Tommy Shannon. Mais on ne jure pas de rien avec ce qu'on a vu précédemment, messieurs. Tout peut arriver. Alors, dernier tour à faire. Il faut dire qu'il conduit intelligemment, l'avance quand même assez confortable. Et voilà, on est dans l'avant-dernier droit pour Tommy Shannon. Et si tout se passe bien, il devrait se mériter de place en finale. Le drapeau à damier est sorti. Au passage du Mirage, vers le dernier droit, Tommy Shannon. Et voilà, Tommy Shannon saluant sa victoire du drapeau à damier et une place en finale. Et bien, pour Boyer, ça a été, somme toute, une belle réussite. Et pour le reste, c'est la fin des regards de Vanity. Si je ne me trompe pas, c'est une première pour Tommy Shannon. On a remporté une première finale, oui, effectivement. Parce que l'an passé, il était dans 2.5 litres à sa saison recrue et ça n'avait pas trop bien fonctionné. Donc, comme premier final, c'est intéressant que ça se passe à Valleyfield. On va voir là-dessus, on va faire une courte pause. On vous revient cette fois avec une autre Constellation Hydro 350. C'est parti. C'est parti. On va voir là-dessus, on va chercher pierce. Et voilà où il y a de sen lemonade. On va voir. Unентов à Savecoller 500. On va voir.